Bonjour à tous et bienvenue dans l'éco de Lyon, à la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours. Après la présidence du tribunal de commerce de Lyon, Thierry Gardon file à Paris. Il a été recruté comme senior advisor par le cabinet Simon Associé. Thierry Gardon interviendra sur des dossiers qu'il connaît bien, les entreprises en difficulté concernées par des fusions ou des acquisitions. Les voyants sont au vert pour Seb et le leader mondial de l'électroménager basé à Éculi qui va s'agrandir. Seb annonce le rachat à venir de Sofilac, entreprise bourguignonne spécialisée dans les fourneaux et cuisinière professionnelle. Avec cette acquisition, Seb visera une croissance de ses ventes annuelles de 5%. Et puis Éculi Grand Ouest va pousser les murs. L'autorisation d'entamer des travaux d'agrandissement du centre commercial retoqué en septembre dernier a finalement été autorisée. Plus de 2300 mètres carrés vont être construits en grignotant sur le parking pour ajouter de nouveaux commerces mais aussi végétaliser la zone. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouyperret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'éco de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler d'IA, d'intelligence artificielle. C'est un mot qui fait peur en réalité. Beaucoup de gens sont très inquiets des évolutions des intelligences artificielles. Et pourtant, et pourtant, l'intelligence artificielle rend énormément de services. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se développer autour. Aujourd'hui, je vais recevoir une entreprise qui vient d'émerger, qui s'appelle Orion, 2 O-R-I-O-N. Je reçois Stéphanie Robieux qui a créé cette entreprise et qui va nous parler de l'intérêt justement de l'intelligence artificielle et du produit qui en a émergé dans sa société. C'est Stéphanie, bonjour. Bonjour. Orion, donc avec deux O, c'est une jeune société, elle date de quand ? Orion, on l'a confondée avec mon associé Thomas il y a environ deux ans et demi. Orion avec deux O, ça signifie quoi, ça vient d'où ? Alors, originellement, le mot Orion, le nom Orion, c'est le nom d'un géant de la mythologie grecque. Orion qui a perdu la vue parce qu'on lui a retiré la vue parce qu'il avait commis un crime et qui a recouvré la vue en naviguant vers le soleil. On a rajouté un deuxième O pour faire les deux verts des lunettes ou les deux yeux, ça marche aussi. Vous me disiez que vous aviez un associé, quel est votre parcours avant de créer cette entreprise ? Vous êtes jeune, je vais me permettre de donner votre âge, vous avez 24 ans. Quel est votre parcours personnel avant de créer cette entreprise ? Alors, mon associé et moi-même, tous les deux, avons fait une école d'ingénieur ici dans la région lyonnaise. On s'est rencontrés d'ailleurs sur les bancs de cette école, on a cofondé Orion pendant la dernière année de cette école et on est diplômé depuis seulement deux ans. Et mon associé Thomas, lui, a eu une petite carrière dans l'intelligence artificielle, enfin, il est expert en computer vision, historiquement, et depuis quelques temps, à plein temps, associé sur Orion. Et moi-même, je me suis lancée directement pendant mes études à 100% sur Orion. Alors, expliquez-nous, d'abord, quel est ce produit et d'où vient l'idée de ce produit ? Alors, l'idée d'Orion, elle est née suite à une rencontre avec une dame aveugle qui nous avait expliqué comment un jour elle avait fait tomber son trousseau de clé de ses poches en rentrant chez elle dans son hall d'immeuble. Elle avait passé 20 minutes à essayer de les retrouver en tâtonnant et elle n'avait pas réussi. Elle avait fini par faire appel à une personne extérieure, voyante, son fils. Et cette situation avait résonné puisque nous qui étions étudiants en école d'ingénieur et qui étudions à l'époque l'intelligence artificielle qui émergeait tout juste, on s'était vraiment interrogés sur pourquoi une solution n'existait pas encore pour résoudre ce problème. Et donc, on a décidé de la créer nous-mêmes. Alors, quel a été le parcours entre l'idée et la création finale de l'entreprise ? Vous avez galéré, vous avez dû trouver des prêts, vous avez fait de la recherche, vous avez fait appel à d'autres personnes externes. Ça se passait comment ? Alors, juste avant de répondre à cette question, je n'ai pas répondu, je crois, à celle juste avant qui était quel est le principe réel de Orion ? Puisque du coup, suite à cette anecdote que nous a exprimée cette dame aveugle, on a du coup décidé de développer un outil qui serait très simple, qui serait basé uniquement sur la caméra du smartphone et qui permettrait d'identifier et de retrouver précisément les objets dans l'environnement, juste à partir du balayage de l'environnement avec la caméra du smartphone et grâce à de l'intelligence artificielle. Ça, ça a été la base de départ d'Orion. Aujourd'hui, Orion, c'est cinq fonctionnalités différentes, à la fois sur de l'image et du texte et avec aujourd'hui un moyen aussi de personnaliser Orion en rajoutant nous-mêmes, nos propres objets à l'application Orion. Donc, c'est le principe d'Orion qui ne fonctionne du coup sans aucun autre équipement que le smartphone et qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Et du coup, le parcours a été quand même assez long entre le moment où on a eu l'idée initialement et aujourd'hui. D'abord, il a fallu prototyper. Techniquement, ce n'était pas si évident que ça. C'était quand même embarquer sur le téléphone tout un tas d'algorithmes d'intelligence artificielle. Ce n'est pas si évident. Surtout qu'on a mis un point d'honneur à ce que Orion fonctionne entièrement hors ligne, qu'il n'y ait pas besoin d'Internet. Également, on ne voulait pas se tromper dans le besoin. Donc, on a passé plus d'un an à faire un tour de France des associations de personnes déficientes visuelles pour bien identifier la solution, quelle forme elle devait exister et ne pas se tromper dans notre réponse à ce besoin. Donc, pendant une année, on a prototypé, testé et validé. Puis après, en janvier 2023, on a réellement lancé et communiqué sur notre solution. Alors, c'est une solution qui est destinée aux malvoyants ou aux non-voyants ou aux deux ? Aux deux. Alors, l'idée, c'est que ça puisse servir à n'importe quel type de personne qu'elles aient perdu la vue progressivement au cours de leur vie, qu'elles soient nées aveugles ou malvoyantes. Orion peut être utilisé de différentes manières. C'est à la fois une interface très simplifiée, avec des gros boutons colorés et qui peuvent être aussi modifiés à la guise de l'utilisateur pour les personnes malvoyantes. Mais c'est aussi une interface qui est entièrement utilisable avec le lecteur d'écran du smartphone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes malvoyantes et aveugles sont formées à l'utilisation de ce qu'on appelle des lecteurs d'écran, présents dans les iPhones et les Androïdes. Celui de l'iPhone est particulièrement bien. Et Orion fonctionne aussi avec Siri. Donc, vous pouvez aussi utiliser Orion uniquement en donnant des indications à Siri et des raccourcis Siri, ce qui facilite grandement l'utilisation. Alors, vous n'êtes pas malvoyante ni non-voyante. Vous me disiez que vous aviez eu affaire à un panel de malvoyants ou non-voyants. Ça a fait évoluer votre idée par rapport à l'origine ? Vous avez réalisé qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas vues, sans mauvais jeu de mots ? Oui. Effectivement, on a fait très attention depuis le début. On savait qu'on allait nous attendre au tournant sur le fait que ni Thomas, mon associé, ni moi-même n'étions déficients visuels. Donc, on a fait très attention à s'entourer et à constamment aller demander l'avis, prendre les retours de personnes malvoyantes et aveugles, notamment certaines personnes qui sont encore aujourd'hui dans notre aventure. Il y a des choses qui ont évolué. Effectivement, on avait des préjugés sur la façon dont les personnes évoluent dans l'environnement, sur l'ergonomie aussi qu'on imaginait et le lecteur d'écran, qui est quelque chose devenu central aujourd'hui pour les personnes déficientes visuelles. Donc, l'importance aussi des tutoriels, ça, on l'avait sous-estimé, d'expliquer comment balayer l'environnement, ce n'est pas si évident. Donc, il y a juste une petite prise en main à faire. Et aussi, les objets les plus importants, la possibilité de rajouter soi-même des objets, ce genre de choses qui, initialement, n'est pas du tout présente dans l'idée originelle de Orion. Les commandes sont tactiles et sonores ou sonores, c'est ça ? Alors, c'est une application mobile classique que vous téléchargez sur l'Apple Store. Vous pouvez soit activer le lecteur d'écran, comme font beaucoup de personnes déficientes visuelles qui ont l'habitude de le faire pour utiliser leur smartphone. Donc, dans ce cas-là, les indications deviennent sonores ou vocalisées. Vous pouvez aussi l'utiliser simplement en utilisant le grossissement de caractère et où c'est tactile. En tous les cas, il y a les deux puisque pour naviguer sur l'écran, il y a du tactile, forcément. Même avec le lecteur d'écran, il y a des manipulations à faire pour passer d'une page à l'autre. Mais vous pouvez soit vocaliser les informations, soit ne pas les vocaliser. Les deux sont possibles. Alors là, j'imagine que vous avez l'application dans votre téléphone. On peut faire une petite démonstration ? Bien sûr. On teste avec mes lunettes pour voir si, effectivement, ça fonctionne ? Avec grand plaisir. Pour se rendre compte, effectivement, de l'efficacité du produit ? Oui, surtout que ce sont des lunettes que je ne connais pas, que Orion n'a jamais vues, a priori. Donc, j'ouvre Orion. Là, je le fais sans lecteur d'écran, mais c'est faisable avec un lecteur d'écran. Je vais chercher un objet. La première fonctionnalité, la fonctionnalité phare de Orion. Je sélectionne l'objet lunettes et ensuite, j'ai simplement à balayer l'environnement avec la caméra du smartphone. Lorsque l'objet est trouvé, on indique à l'utilisateur que l'objet est trouvé, qu'il est même d'ailleurs ici à portée de main, puisqu'il n'est vraiment pas très loin. Lorsqu'il se trouve loin, les indications sont différentes. Et il y a des bips, je ne sais pas si vous entendez, des bips qui donnent une indication de direction. C'est-à-dire, quand je m'éloigne dans la direction, ça ralentit, voire ça s'arrête. Objet vu pour la dernière fois à droite. Indication supplémentaire. Et moi, je ressens des vibrations également qui me donnent une indication de distance. Donc, quand je suis assez loin, les vibrations sont lentes et plus je me rapproche. D'accord. Donc, ça indique effectivement la proximité, l'éloignement. Si vous chauffez, si vous refroidissez, c'est comme le jeu qu'on disait quand on était enfant. Exactement. C'est une IA que vous avez créée ? Vous avez dompté une IA qui était existante ? Ou vous avez assemblé des IA ? C'est un mélange des trois, je dirais. On est parti sur des bases existantes, d'algorithmes qui sont utilisés, par exemple, dans les voitures autonomes, d'algorithmes qui utilisent des bases de données, de milliers de photos dans n'importe quelle lunette, dans n'importe quel environnement pour apprendre à ces réseaux de neurones ce que sont des lunettes. Mais il nous a fallu aussi développer nos propres briques, puisque pour certains objets, par exemple, une canne blanche ou un trousseau de clés, c'est une intelligence artificielle qui n'a jamais été réellement développée exprès pour ces cases d'usage-là. Donc, potentiellement, peut-être que Google en possède, mais du moins, ce n'est pas disponible en open source. Donc, il a fallu qu'on développe certaines briques. Et dernièrement, sur la fonctionnalité qu'on vient de dévoiler il y a deux mois au CES, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Objet personnel qui permet aujourd'hui simplement en scannant sous différents angles pendant quelques secondes notre objet personnel de rajouter son propre objet à la base de données de Orion. Cette techno repose sur des algorithmes que pour le coup, on a développés nous-mêmes ou du moins, on s'est basés sur de la recherche en intelligence artificielle ou des travaux qui sortent tout juste de laboratoire. Mais on a quand même construit nous-mêmes cet algorithme basé sur le few-shot learning qu'on appelle comme ça pour avoir cette fonctionnalité entièrement embarquée dans le téléphone sans avoir besoin d'Internet. C'est quand même d'une complexité qui n'est pas visible mais qui est quand même réelle. Est-ce que c'est une appli qui, comme beaucoup d'intelligence artificielle, s'améliore au fil de l'utilisation ? C'est-à-dire qu'elle performe de plus en plus avec le temps ? Alors, nous, originellement, non puisqu'on a vraiment fait très attention du point de vue du traitement de la donnée. On a fait attention à ce qu'on ne récolte pas réellement de données de notre utilisateur. Donc, initialement, ce n'est pas l'idée. On a entraîné nos algorithmes sur des bases de données extérieures qui n'ont aucun lien avec nos utilisateurs. C'est d'ailleurs pour ça que notre utilisateur peut utiliser Orion entièrement offline, sans avoir besoin d'Internet. Mais potentiellement qu'avec cette nouvelle fonctionnalité d'ajout d'objets personnels, ce serait dans l'intérêt de tous qu'on puisse utiliser cet ajout d'objets personnels pour étoffer la base de données d'Orion et améliorer les performances. Mais ça, ce n'est pas du tout acquis et nous, dans notre vision, a priori, on préfère plutôt ne pas servir de la donnée de nos utilisateurs. Alors, vous avez sorti une V1 en janvier 2023. Je crois que vous avez fait évoluer votre produit. Vous venez de sortir une nouvelle version, c'est ça ? Oui. Alors, il y a eu beaucoup de mises à jour depuis la création d'Orion. Même en 2022, il y en a eu une dizaine. Au moment de notre lancement et depuis notre lancement, il y en a eu une quinzaine. Mais il y a eu en janvier 2024, donc au moment du CES, on a dévoilé d'importantes évolutions de notre outil qui repose principalement sur, effectivement, cette possibilité d'ajouter soi-même ses propres objets qui a été la première demande de nos utilisateurs depuis très longtemps. et également une partie pour les lieux, pour les établissements, pour recevant du public qui vont pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour ajouter eux-mêmes des objets spécifiques à leur lieu. Donc, toutes ces deux parties-là, on va dire, sont les nouveautés de cette V2 qui offre un champ des possibles vraiment multiplié, rien à voir avec la V1 qu'on avait il y a un an. Alors, aujourd'hui, on peut même se guider dans la rue. Je crois qu'il y a une reconnaissance de lecture, c'est ça ? On peut reconnaître une plaque de rue, on peut reconnaître l'intitulé d'une boutique, etc. Oui. Alors, attention, ça n'est pas une application de guidage. Il en existe. Nous, aurions justement, on se place pas sur le guidage du point A au point B, mais vraiment sur le dernier mètre. On est d'ailleurs les seuls à faire ça, ce qui nous a valu deux Innovation Awards lors du salon américain de Las Vegas, puisque personne ne s'était réellement concentré sur la précision et le point de vue microscopique de l'environnement et pas macroscopique. Donc, on n'est pas du guidage, mais effectivement, on a aujourd'hui une dimension texte et on combine la dimension texte et la dimension objet pour retrouver, par exemple, une pharmacie dans la rue. Grâce au texte, on peut retrouver où se trouve la pharmacie par rapport à soi dans la rue et où se trouve l'entrée d'un magasin, Carrefour, pour ne pas les citer, puisqu'on a collaboré avec eux dernièrement, grâce à l'intelligence artificielle de Orion. Donc, on essaie de combiner ces sources d'informations, images et textes, pour donner une réponse pertinente et précise à nos utilisateurs. Je n'ai pas compris votre modèle économique parce que l'appli, elle est gratuite finalement quand on la télécharge sur Apple Store. Quel est votre modèle ? On avait vraiment envie de rester gratuits pour les personnes déficientes visuelles, du moins le plus longtemps possible, afin de ne pas freiner la diffusion de Orion à l'échelle internationale. On a vraiment une ambition qui est assez grande d'être une référence à l'échelle internationale. Et donc, notre objectif était de maintenir l'outil le moins coûteux possible pour les déficients visuels. Et cette nouvelle fonctionnalité d'ajout d'objets personnels, comme je vous le disais, permet aujourd'hui à la fois à un particulier de baliser virtuellement son environnement avec ses propres objets, mais également à un espace public ou un hôtel, un musée, un magasin, d'ajouter des éléments de son environnement afin de se rendre plus accessible aux déficients visuels. Et c'est là-dessus que se base notre modèle économique. Nos partenaires pourront souscrire à une licence, donc n'importe quel lieu, que ce soit un petit hôtel ou une grande chaîne, un grand musée ou une petite boulangerie de proximité pourra rajouter son entrée, mais aussi son bureau, son guichet d'accueil ou encore une œuvre d'art dans le musée ou le thermostat dans la chambre d'hôtel comme des objets spécifiques de l'environnement et donc baliser l'environnement. Donc on réinvente un peu la balise. Cette fois-ci, la balise est virtuelle, donc très simple, très rapide à mettre en œuvre, simplement en scannant en quelques secondes l'objet et en y associant des informations. Donc on réinvente la mise en accessibilité des lieux et ce sera donc des licences qui seront, qui dépendront de la taille du partenaire et de l'ampleur du projet. Être primée au CES de Las Vegas, ça vous apporte quoi concrètement ? Alors tout d'abord, ça nous a apporté une validation. On avait quand même des doutes sur le fait qu'en tant que jeune start-up lyonnaise, être présent au CES dans cette section start-up, est-ce qu'on était à notre place ? Est-ce que c'était le bon moment pour nous ? En réalité, avoir deux Innovation Awards donc dans l'accessibilité et la sécurité humaine, je traduis les termes des Innovation Awards, ça a validé le fait que c'était le bon moment pour nous de présenter cette innovation et que notre outil était à l'instant T aujourd'hui, en janvier 2024, innovant. On n'en doutait pas nous personnellement mais ça nous a permis d'avoir une validation reconnue de façon internationale et également sur le salon lui-même qui était un événement intense et important pour nous et un gros investissement pour nous. Ça nous a apporté beaucoup de visibilité de passage et donc de contacts réseau très intéressants et de pistes pour le futur très prometteuses. Donc éventuellement des facilités de levée de fonds à venir s'il y a besoin ? Alors d'abord potentiellement des pistes de collaboration partenaires comme je vous l'expliquais très intéressantes avec des grands groupes américains et internationaux et aussi effectivement vu qu'on va lever des fonds fin 2024 on a pu rencontrer quelques investisseurs potentiels qui pourraient convenir ou qui pourraient être intéressés eux de leur côté. Donc oui ça nous a fait aussi un pic de téléchargement on ne va pas se mentir nous qui avions une ambition internationale ça a lancé cette ambition enfin ça l'a affirmé on va dire on a eu des pics de téléchargement et puis on a eu aussi une augmentation de la notoriété générale ce qui était d'ailleurs pour nous un enjeu de protection intellectuelle réelle c'est-à-dire étant un logiciel donc pas forcément protégeable réellement on peut nous copier finalement facilement si on a envie on n'est pas protégé par un brevet et bien être connu comme les premiers à faire ça à l'échelle mondiale c'est un moyen pour nous de nous protéger et de prouver au monde qu'on est les premiers à le faire et que si quelqu'un nous copie eux ce seront les deuxièmes alors juste pour donner un ordre d'idée du marché potentiel est-ce que vous avez un chiffre sur le nombre de malvoyants ou non voyants en France par exemple bien sûr alors c'est 1,7 million de personnes déficientes visuelles en France et c'est un chiffre qui va tripler d'ici 2050 d'après l'OMS notamment à cause de la surexposition aux écrans et à l'échelle mondiale c'est 253 millions à ce jour d'après les derniers chiffres de personnes déficientes visuelles donc beau potentiel à venir juste un mot je reviens sur une question que je vous ai posée tout à l'heure votre parcours ça a été la galère financièrement il a fallu lever des fonds il a fallu aller voir des banques vous avez mis un apport personnel alors on a vraiment bon maintenant je suis assez fière de pouvoir le dire mais on a vraiment eu le parcours de l'entrepreneuriat qui part de zéro entre guillemets on est parti on associait moi-même avec pas forcément de piste de financement ou du moins pas forcément d'argent on s'est pas versé de salaire pendant un an un an et demi quand même il fallait trouver des solutions et on s'est vite rendu compte que notre solution allait demander un long enfin un long relativement long pas très long mais un certain temps de time to market donc de développement puisque c'était une techno pas deep tech pas profondément difficile à développer mais qui allait avoir un petit temps jusqu'à la maturité de notre outil donc on s'est vite rendu compte qu'il fallait lever des fonds dans un premier temps et donc on a fait une première levée il y a un an un peu plus d'un an et donc il y a des premières personnes qui nous ont fait confiance et c'est à partir de ce moment là on va dire que les choses sont devenues un peu plus sympas et un peu moins stressantes entre guillemets c'est que des gens nous ont fait confiance on a pu aller voir des banques une fois que la première personne nous a fait confiance s'en sont suivies pas mal de personnes qui nous ont fait confiance donc voilà on a fait une première levée il y a un an et demi ce qui nous a permis de se développer et de commencer la mise en place de notre modèle économique 2024 ce sera l'année de la stabilisation et de l'affirmation de notre modèle économique avec on l'espère une place au JO 2024 on verra et bien Stéphanie Robieux je vous remercie pour cet éclairage félicitations pour votre parcours pour plus d'informations je vous invite à aller sur le site orion.fr O-O-R-I-O-N .fr et si vous voulez rentrer en contact avec l'émission vous m'adressez à un mail à dgpr au base liomag .com merci à la semaine prochaine